Le 19 novembre est la journée du réformateur. Plein d'esprits révolutionnaires, nés le 19 novembre construisent généralement leur point de départ en termes de changement. Cependant, il ne suffit pas qu'ils soient rebelles. Les réformistes doivent trouver de nouvelles solutions pour remplacer quelque chose d'ancien et continuer à le gérer. Ils sont donc un mélange intéressant de radicalisme et de conservatisme, d'anarchie et de stabilité. Les sims du contrôle ou de la répression peuvent apparaître en évidence dans leur vie, soit en se rebellant contre de telles forces, soit simplement en les répétant. Les personnes nées le 19 novembre sont souvent préoccupées par la consolidation et la gestion du pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir familial, social ou professionnel. Ils sont extrêmement sérieux en ce qui concerne la façon dont le pouvoir doit être délégué et à quelle fin. Il est fort probable que les autochtones du 19 novembre aient atteint divers degrés de conflit avec ceux qui ne sont pas d'accord avec leur méthode, mais il y a peu de chances d'être considérés comme se comportant mal. En effet, ils peuvent avoir quelque chose de complexe de Nietzsche pour justifier ce qu'ils font avec des principes philosophiques. Ainsi, ils prennent le risque de perdre le contact avec les valeurs sociales dominantes. Ils doivent donc observer leur vie et rester ouverts à la critique des autres. La confiance en soi des autochtones du 19 novembre s'échappe et peut être considérée à la fois force et faiblesse. Beaucoup de ceux qui sont nés aujourd'hui sont victimes d'événements tragiques et risquent de détruire toute leur vie lorsqu'ils tentent le destin ou ignorent les avertissements. Les personnes nées le 19 novembre croient généralement en la volonté, surtout en la force de leur propre volonté, mais elles doivent apprendre les leçons des restrictions et des précautions. Les autochtones du 19 novembre entrent dans les rôles cruciaux de champions d'une cause. Leurs principes et politiques soutiennent habituellement les gens ordinaires. Ils agissent bien, étant intelligents et possédant des informations directes sur ceux qui les entourent. De temps en temps, en raison de leur attitude argumentative, voire antagoniste, ils ont tendance à élever le meilleur chez les gens, mais aussi la vérité dans différentes situations. Dans leurs livres, il n'y a pas de plus grande valeur que la vérité et la révélée. Ceux qui sont nés le 19 novembre sont très attirés par ce monde. Ils sont très physiques, sensuels, aimant la famille et à jour avec tout ce qui se passe. Très rarement, ils ignorent l'état actuel des choses. Cependant, ils doivent prendre garde de ne pas devenir sensationnels et emportés par la dernière épidémie ou la dernière mode. S'ils veulent durer longtemps, il est important de garder à l'esprit les valeurs traditionnelles et d'exercer une influence d'une manière stable, solide et exempte d'hystérie. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 19, si vous êtes né le 19 du mois. Il y a beaucoup de grands dirigeants politiques, administrateurs, ainsi que des artistes nés le 19 novembre, Indira Gandhi, George Pallade, Meg Ryan, etc. La lecture de numérologie signifie que si vous êtes né le 19, vous êtes gouverné par le soleil. Les traits que vous démontrez comprennent l'influence, le commandement et le contrôle. Tout cela est positif car ils améliorent votre caractère. Vous êtes une personne honnêtée, franche et audacieuse. Être né le 19 des mois signifie que vous êtes simple, travailleur, diligent et normalement réussi dans votre domaine. Vous êtes fier et confiant, et vous aimez vivre avec dignité. Vous travaillez dur et n'aimez jamais suivre les autres. Vous avez la capacité de briller dans la politique, la médecine, l'enseignement, l'astrologie et le domaine des Boards. Vous avez normalement assez d'argent, même si vous n'aimez pas travailler pour elle. Vous détestez être impliqué dans la trahison, la tricherie ou la tromperie. Votre chute est que parfois vous devenez fier et arrogant, donc ennuyez les gens autour de vous et générez des ennemis. Vous insistez trop sur vos réalisations, et peut donc faire face à des échecs. Le conseil pour vous est de faire attention à ne pas gagner un non négatif. Parce que si vous faites cela vous pouvez perdre votre position, diminuant ainsi votre confiance et finalement vous pouvez finir par suivre les autres. Sur le plan de la santé, vous pouvez avoir des problèmes de vision, d'hypertension et de maladies cardiaques. Le conseil est que vous devriez écouter les autres parfois. Pour gagner dans la vie, vous devez montrer des qualités comme être honneté, être sincère et droit. La bonne nouvelle est que le succès vient à vous facilement, mais vous pouvez tomber dans le piège d'être vantard. Pour les personnes nées le 19 novembre, les jours de chance sont les premiers. 10, 19 et 28 novembre. Les décisions et les actions prises à ces dates apporteront le succès. Ils sont les jours parfaits pour démarrer une nouvelle entreprise, commencer à construire une maison, déménager à un nouveau travail ou une maison, acheter un véhicule, une propriété ou des bijoux, etc. Les jours malchanceux du mois sont les 8, 17 et 26. Il y a plus de chances d'échec ces jours-ci. L'action peut conduire au gaspillage d'argent, d'efforts, et vous pouvez perdre votre réputation. Rubis est votre gemme la plus adaptée. Vous pouvez également porter un saphir jaune et topaz. Ceux-ci améliorent votre chance, la santé et donnera le succès. Ces pierres précieuses favorisent également la croissance saine de vos jeunes fils et filles. Normalement, elles sont portées à l'annulaire droit. Sous-titrage Société Radio-Canada